Et salut tout le monde c'est Hugo, on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de Exo. Les amis, j'espère que le premier épisode, enfin plutôt l'épisode pilote vous aura plu. Aujourd'hui je vous retrouve dans ma petite villa, on va aller faire un petit tour parce que du coup je ne vous l'ai présenté que brièvement la dernière fois. Donc je vais vous faire un petit room tour et de ce que j'ai cru comprendre on aurait peut-être quelques nouveautés aussi. Alors bon, la petite chambre vous l'avez vu du coup, avec un petit peu de rangement. Je vais vous faire un tour rapide parce que ça ne prenne pas non plus 20 minutes. Mon petit salon, voilà, donc avec la petite télé, la cuisine, bien équipée, ici on fait à manger. Bien sûr la petite piscine parce que quand même il faut vivre, hein, voilà. Par ici on a l'étage donc avec mon petit observatoire, mais avant ça on a une petite bibliothèque aussi. Voilà donc je peux me poser ici, voilà, lire un petit livre et qui fait la vie, c'est plutôt sympa. Ici on a un peu mon bureau d'observation astrologique. Et bien sûr mon petit télescope pour pouvoir regarder les étoiles. Bon là il fait jour donc, vis-à-vis à me brûler la rétine, ça ne servait pas à grand chose. Quand on descend du coup, on a accès à des vaches, visiblement. Mais aussi du coup à la terrasse, encore une fois, on peut y accéder par là-bas et par là. Avec voilà, mon petit coin barbecue, mon petit... Mon petit coin auprès du feu, voilà. Je peux m'asseoir, profiter de la vue en restant au chaud. Pour le petit midi-hiver qui arrive, c'est pas mal. Et donc bien sûr, si je descends ici, j'arrive dans ma partie à un petit peu gaming, gaming, cadrage. Voilà donc le petit fond vert et une porte que je n'avais pas. Ok, et encore une. Bon, effectivement il y a eu des travaux, visiblement. Je vais regarder ça. J'aurais peut-être pu mettre une petite rembarde ici, je pense que je vais en installer une parce que... C'est un peu dangereux. Allez, on va descendre pour ce qui se passe par ici. Qu'est-ce que... Ok. Ils ont fait ça, ils ont creusé la montagne comme ça. Ils ont installé un vaisseau. Bon bah, très bien. Bah c'est pas mal. Il devrait être pas mal pour aller visiter d'autres planètes avec ça. Je voudrais aller faire un petit tour après, moi. Ouais, je vous emmènerai faire un petit tour après. On va voir comment il fonctionne, ce machin. Et du coup, j'ai cru comprendre qu'effectivement, ici, on a une porte de laboratoire, visiblement. Ok. Un ascenseur. Ok, est-ce que... Wow, wow, wow. Oh, c'est sombre ici. Est-ce que c'est là que je suis censé faire mon zoo ? Je crois bien qu'il. Wow. C'est... C'est un peu flippant. C'est pas très accueillant, mais ok. On va... On va faire son affaire, je suppose. Bon, je sens que ça vous démange. Et moi aussi. Donc on va tout de suite aller tester ce petit vaisseau spatial. Hop. Ok. On va... Ok, bon. Petite trappe pour entrer. C'est dans mes capacités. Et... Ok. Wow. Donc, c'est avec ça que je vais aller sur deux planètes. Bah, j'espère qu'il va m'aider plus vite. Wow, c'est stylé, hein. C'est vachement plus rapide que marché. Bon, allez, je vais aller le ranger. Si j'arrive. Alors. On va essayer de se faire une petite marche arrière. Allez, oser dire que je suis pas un pilote. Voilà. Bah ça va, ils m'ont mis plutôt pas mal à la petite agence exo, là. Bon, je vous avoue que le docteur Carter m'avait déjà annoncé que j'allais recevoir un vaisseau. Donc je savais un petit peu ce qui m'attendait. Mais en vrai, je m'attendais pas à ça. C'est vraiment pas mal, hein. Bon, par contre, ça, je suis pas très fan. C'est quand même vraiment... C'est vraiment glauque, hein. On va essayer de faire des enclos un peu moins sombres dedans, histoire que ça soit un peu plus joyeux. Parce que là, c'est l'enfer. L'enfer sur Terre. Bon, les amis, j'ai fait quelques modifs sur cet endroit pour le rendre déjà un peu plus capacitaire, on va dire. Parce que j'avoue que c'était un petit peu petit, on avait juste un étage. Maintenant, vous allez voir, on a... Voilà, j'ai continué un petit peu le pattern jusqu'en bas pour permettre, donc, d'accueillir un maximum de petits aliens dans des cages qu'on fera plus tard. Et voilà, bon, j'avoue que l'endroit est vraiment glauque. Mais je pense qu'on va réussir à faire quelque chose de plutôt sympa. Et donc, du coup, pour le premier alien qu'on a capturé la dernière fois, je pense qu'on va l'installer, du coup, forcément, au premier étage. Et peut-être de ce côté-là, voilà. Donc, on va pouvoir faire quand même quelque chose de grand. On va pouvoir faire une belle baie vitrée avec un peu de hauteur, quand même. On a un peu de marge en dessous aussi. Attends, je vais vous montrer. Voilà, j'ai volontairement, vous voyez, laissé, mine de rien, pas mal d'espace pour pouvoir permettre... de faire quelque chose de plutôt profond, étant donné que, du coup, comme on est à 1 sur 2, ça veut dire qu'en soi, je peux utiliser tout ce mur-là, à peu près, voilà. Juste laisser un petit peu d'espace pour celui-là en dessous, mais du coup, voilà, on peut... En gros, jusqu'à la démarcation-là, on peut construire, quoi. Donc, on peut faire quelque chose de vraiment profond. Bon, pour celui qu'on vient de capturer, il ne va peut-être pas faire un truc énorme, parce que... J'ai l'impression qu'il venait d'un astéroïde. Si on veut construire, on aura la place de faire quelque chose de grand. Enfin, bon, assez parlé. Je pense qu'on va pouvoir attaquer cette construction. Bon, du coup, l'agence Exo m'a transmis plein de données sur la créature du jour. Donc, cet alien, c'est un Aueig. Les Aueig, en fait, c'est des créatures qui se développent dans les astéroïdes et qui, du coup, voyagent grâce à ces astéroïdes pour pouvoir aller coloniser de nouvelles planètes. Du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'était un petit peu de reproduire une scène comme si un astéroïde s'était craché sur une planète et que, donc, cet Aueig s'était installé ici. J'ai décidé de faire une planète, comme vous le voyez, voilà, avec de la limestone, quelque chose qui change un petit peu des décors habituels de Minecraft, mais en même temps d'un peu rocailleux, un peu assez sympa. Voilà, j'ai mis un petit peu d'eau pour essayer de faire quelque chose quand même d'assez sombre, mais pas trop non plus. Et surtout, voilà, qui puisse correspondre vraiment à cette espèce pour qu'elle se sente le mieux possible. Bon, les amis, comme vous l'avez vu, j'ai terminé la construction de ce petit enclos. Je vous propose donc qu'on récupère notre animal et qu'on aille regarder ça ensemble. Allez, on retourne dans le labo. Voilà. Et on y va. Du coup, notre enclos, il est juste là. Vous le voyez déjà bien juste en bas. Donc, l'étage du dessus, je le réserve pour le moment. Je ne sais pas encore si je ferai ou non un enclos ici, parce que ça me fait un peu proche, je trouve, d'ici. Donc, je pense que j'en ferai peut-être un là. On verra. Enfin bon, en attendant, voilà. Ce premier enclos, ce que j'ai fait, du coup, c'est que j'ai récupéré le côté astéroïde qu'il avait, pour qu'il soit à peu près dans cet environnement. J'ai bien sûr mis des blocs renforcés absolument partout au-dessus, en dessous, parce que comme on a vu, il est capable de creuser, donc je n'ai pas envie de prendre le risque qu'il puisse s'enfuir. Et sinon, voilà, j'ai récupéré des pierres un petit peu qui changent des pierres habituelles de Minecraft. Et j'ai essayé de faire un truc, voilà, qui change un peu. Je trouve que ça a un petit côté, un petit côté quand même planète étrangère, donc c'est plutôt sympa. Pour regarder, du coup, on a des glaces là qui sont un peu... Elles ont un effet un peu sale, donc je trouve que ça passe plutôt bien dans l'ambiance un peu glauque du laboratoire. J'ai mis, voilà, aussi ces blocs-là, en mode usine, en mode cinéanétique, je trouve ça plutôt sympa. Les petites lumières, là, je ne suis pas forcément convaincu de l'intégration. Après, bon, c'est assez important, parce que sinon, on ne voit vraiment pas grand-chose. Déjà, comme ça, c'est assez sombre, donc là, j'ai... Je trouve que ça va, j'ai assez bien dosé le truc. On voit quand même plutôt bien. Enfin, on voit comme il faut, je trouve. Enfin, bon, je vous propose qu'on relâche notre petite créature. Et on va devoir coulir très vite quand il sera libre, parce que sinon, il risque de nous attaquer. Et je suis assez moyennement serein. Allez, vous êtes prêts ? Aïe, aïe, aïe. Ok. C'est kiffé moelle, ce truc. Mais, c'est bon. Il est dans son enclos. Ah, c'est sympa. Franchement, ça passe bien. Je ne sais pas trop en termes de lisibilité si vous trouvez que c'est assez bien ou pas, si vous trouvez que c'est trop sombre, si il faut que je mette des vitres un peu plus transparentes. Je trouve que c'est assez sombre, mais en même temps, je trouve que ça va plutôt pas mal avec l'ambiance du laboratoire dans sa globalité. Je me dis qu'il faudra peut-être... Ok, donc, effectivement, il monte au mur. C'est bien une araignée, hein. Je me dis qu'il faudra peut-être que je retire les... les blocs qui sont ici, que je baisse un peu le niveau, qu'on puisse voir peut-être un petit peu mieux. De toute façon, je suis assez ouvert, comme d'habitude, comme sur Zocraft, si vous avez des conseils, des questions, des choses comme ça, n'hésitez pas à me les poser encore volontaire, et j'y répondrai. Moi, je pensais pas qu'il allait tellement aller en hauteur, lui. Peut-être devoir essayer de faire en sorte qu'il puisse aller moins haut. Genre en mettant des barrières blocs pour qu'ils soient un peu plus blocs qu'au sol, ça serait peut-être pas mal. Bon, je viens du coup d'installer quand même des barrières blocs. Voilà. Comme ça, voilà, vous voyez directement les démonstrations. Il pourra pas aller plus haut que ça dans l'enclos en montant au mur. Je pense que ce sera plus sympa que s'il va vraiment trop haut. Parce que s'il va vraiment tout en haut, c'est pas super esthétique à regarder, et que là, au moins, il reste à peu près au niveau du sol. On peut quand même le regarder un petit peu. Je pense que c'est plutôt pas mal. Enfin, voilà, les amis. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. J'espère que la série vous plaît, qu'elle part dans une direction qui vous intéresse. La prochaine fois, je vous promets un épisode un peu plus aventureux. Là, c'était le début de la série, le temps de tout mettre en place. Mais dès le premier épisode, je vous assure que les choses sérieuses vont commencer. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore. Laissez un petit like si vous avez envie de soutenir la série. et à rester attentif aux sorties qui arrivent, parce qu'il va y avoir du très très lourd, les amis. Je peux vous l'assurer. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao.